bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis content de vous retrouver je vais vous parler quelque chose qui m'est très important et qui me tient très à coeur c'est mon projet musical Drowning Hope je vous ferai un petit morceau à la fin de cette vidéo mon projet Drowning Hope c'est un projet de dark ambiance dark ambiance et qui rejoint un peu le musical des films d'horreur si vous voulez il y a des ambiances posées avec une atmosphère d'amour pas toujours agréable une certaine impression pourquoi je vous en parle c'est que d'ici quelques jours je sors mon prochain album le 15 mars sortira Handbred la première partie mon double album je devais être un album mais à besoin de faire compliqué je vais sortir une première partie le 15 mars et la deuxième partie Cultural Soul d'ici la fin de l'année pourquoi je vous en parle déjà pour faire un peu connaître mon livre musical bon alors je dis en haut mais c'est un one man babe comme on l'appelait dans le jargon vous pouvez voir et je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la vidéo vous puissiez aller voir sur bank camp et sur youtube ce que je fais musicalement donc j'ai fait plusieurs albums de dark ambiance j'en ai fait un de black man je vous laisserai à vous même et donc voilà je ne peux pas vous faire la biographie du projet ça fait quand même fin 2008 début 2008 bon ça fait un petit moment déjà et ça fait ça va faire dix ans l'année prochaine que j'ai sorti mon premier album qui aura son édition anniversaire en jargon musique on fait souvent ça mais l'année prochaine fin d'année mon premier album aura dix ans déjà et bon là je suis à mon nouvel album qui va sortir la semaine prochaine suivi du dixième album qui aura qui sera sorti sûrement cette fin d'année je l'espère et donc je voulais vous en parler déjà pour faire connaître et tout simplement parce que il y a quand même quelque chose qui en ressort j'ai créé ce groupe là il y a 2008 parce que je ne l'ai pas très bien parce que j'avais une forme de dépression parce que il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui n'allait pas et si vous avez remarqué entre un futur hop sur du vogue et drumming hop il y a toujours ce mot hop qui revient si on fait la traduction en français on arrive sur le mot espoir et c'est très important de garder l'espoir malgré les heures sombres qui vont arriver et je vous encourage à ma musique et à survivre non je déconne il y a l'espoir dans ma vie il en faut et je suis content on est arrivé jusqu'à là musicalement puisque j'ai quand même pu labelliser trois de mes albums tout cas dans le prochain qui sait parce qu'il y a même maintenant il y a toujours une lueur d'espoir il y a même il y a toujours quelque chose qui peut vous faire avancer et c'est très important de garder le cap et en fait il faut garder l'espoir tout simplement au message de cette vidéo c'est ça garder l'espoir faites les choses que vous aimez faites les choses parce que moi souvent on me dit la musique elle est glauque et machin j'aime faire ça il n'y a pas alors c'est sombre c'est glauque il n'y a pas d'esprit satanique il n'y a rien de tout ça dedans c'est juste ma vie c'est avec les souffrances que j'ai eu à avoir pour mon enfance lié aussi à ma main de formation les mots que j'ai eu les choses qui m'ont fait grandir les choses qui m'ont fait donner un caractère qui m'ont donné un caractère fort mais musicalement je ne ferai pas autre chose je ferai du black de l'arc ambiance de la musique païenne parce que c'est ça que j'aime voilà voilà je vous invite à l'écouvrir sur mon âme et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires voilà je n'aime pas vous en métenez vraiment mais sachez que il faut garder l'espoir et toujours faire en sorte toujours faire ce que vous aimez le plus voilà c'est ça dans ma vie il n'y a jamais de problème il n'y a que des solutions c'est à vous mes amis merci d'avoir regardé oh 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 Sous-titrage ST' 501